Le ski acrobatique, c'est du sport, mais c'est aussi de la physique. Les athlètes s'élèvent jusqu'à 50 pieds dans les airs, effectuent de multiples pirouettes et rotations en quelques secondes avant d'atterrir sur leur ski dans une pente inclinée. Pour mieux le comprendre, j'ai fait appel à une experte, la médaille olympique et étudiante en aérospatiale, Marion Thénault. Marion, à quel point il y a une dimension physique au ski acrobatique? Je dirais qu'il y a une grande dimension physique, autant au niveau de la vitesse, de la conservation de notre énergie, de créer des vrais. Tout le monde, quand il parle du ski acrobatique, il dit « Ah, vous êtes fous, vous sautez tellement haut! » Puis il pense que c'est du monde qui sont plus rock'n'roll, mais c'est vraiment plus des computer nerds que d'autres choses. On est vraiment à plus calculé, parce qu'il faut... Si c'est pas calculé, c'est dangereux. La première chose à calculer, c'est la vitesse à laquelle un athlète arrive sur le tremplin. De ce côté, pratiquement rien n'est laissé au hasard. Chaque site va avoir des vitesses différentes, parce que soit on va descendre plus longtemps avant d'arriver dans le saut, ou la façon que le saut est fait, on a besoin de plus ou moins de vitesse. Fait que pour ça, pour savoir, on fait des tests de vitesse au début de l'entraînement. On a une horloge qui dit « Ok, ça, c'était 56 km à l'heure. Moi, je sais que sur ce site-là, ça nous prend 57. Alors avec l'angle de la pente, je dis « Ok, on monte un mètre, ça devrait être égal à trois quarts de kilomètre à l'heure. » Moi, j'ai mon marqueur que je bouge en fonction. Il me dit « Prends un step-up », puis je bouge mon marqueur pour être sûre que le saut prochain, j'ai la bonne information. Une fois le marqueur placé, c'est le moment de s'élancer sur un tremplin dont l'angle est, lui aussi, soigneusement calculé. Si tu arrives avec la bonne vitesse sur un tremplin à double, qui est à peu près 55-56 km à l'heure, l'angle, qui est de 66 degrés au bout du saut, va te permettre de faire exactement deux périodes droits pour atterrir sur tes pieds. En sortant du saut, je veux que mon poids soit vraiment uniformément réparti, parce que si je mets mon poids sur une jambe ou l'autre, ça va me rendre croche dans les airs. Et là, je vais atterrir croche, puis ça, ça va être dangereux pour les genoux. Pas question, donc, d'amorcer une rotation sur le tremplin. Ce n'est qu'une fois dans les airs que le travail commence. L'athlète sur le bout du saut, il crée une énergie en période, en tête, par-dessus pied, comme ça. Puis là, ils prennent leurs bras pour tilter l'angle. En faisant ça, moi, je vris à gauche, ça fait que ça va tourner comme ça. Pour des doubles levriers, on vient ici pour tourner plus vite. Le plus tes têtes, le plus ça tourne vite. Les bras, c'est des leviers pour tasser le corps, pour prendre l'énergie du périlleux, puis le mettre dans le vrai et le contrôler. À travers tout ça, il y a des ajustements à faire dans les airs. On entend les entraîneurs crier des indications aux sauteurs. Qu'est-ce que vous leur indiquez? Les athlètes dans les airs, ils font 200, 300 décisions micro par seconde. S'il faut qu'ils accélèrent leur rotation pour mettre leurs pieds en premier, moi, je vais écrire pull, ou ramène tes pieds, pour faire que tu deviens plus petit, ça va tourner plus vite. Ou stretch, allonge, pour te mettre plus long parce que tu tombes trop vite et ça se peut que tu tombes sur le dos. Lui, il me donne des informations en fonction de qu'est-ce qu'il voit. Moi, je ressens aussi tout ça, parce que je veux dire, j'en ai fait beaucoup des sauts, donc je sais c'est quoi le feeling que je suis supposée avoir. Avec l'information de mon coach et la mienne, je prends une décision, puis là, je m'adapte dans les airs pour être capable d'atterrir sur mes pieds. Bien atterrir, c'est le plus important, parce qu'en ski acrobatique, on tombe de haut. Je dis tout le temps au monde, tu regardes un building, regarde le troisième, quatrième étage, c'est de là qu'on tombe. C'est vraiment un feeling spécial de tomber de 50 pieds dans les airs, puis juste sentir ça comme rien de légère. Car si toutes les étapes précédentes ont été bien réussies, l'atterrissage n'est qu'une formalité. C'est comme sauter d'une chaise, d'un pied, parce que la physique, c'est tellement à pic, ça absorbe toute l'énergie, puis tu continues. Ce qui devient difficile, c'est quand là, on n'arrive pas dans le bon angle. On est capable de rattraper des atterrissages quand on est un peu sur nos talons, ou encore quand on est trop sur les orteils. Mais quand on arrive dans un angle parfait, avec la rotation parfaite, c'est comme atterrir sur un nuage.